Musique Et bonjour à tous, bonjour, bonjour, quel plaisir de vous retrouver pour une vidéo qui va être explosive, nouvelle update sur Planet Crafter, content de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, vous êtes bien installé, j'ai beaucoup de choses à vous montrer, chers amis, dans cette mise à jour et j'ai vraiment hâte de rentrer dans le vif du sujet, différents crafts, un nouveau biome, pas mal de choses qui ont été faites un petit peu sur tout ce qui est amélioration un peu de la quality life, c'est ce qu'ils appellent le quality life, donc c'est l'expérience de jeu, des choses un peu plus smooth, un peu plus sympathiques, bref, très content en tout cas de pouvoir rentrer dans le vif du sujet et d'attaquer avec vous dès le début, 2-3 petites nouveautés, alors est-ce que j'ai ici, peuf, 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 ouais, je vais en prendre, je sais pas, je vais en prendre 2, parce que j'aime bien toujours en avoir quelques-unes, alors, blueprint received, space suit displayer, merci, oh oui, l'explosif, voilà, c'est ça qui m'intéressait principalement, bien évidemment, donc là, ça vous spoil un petit peu, bien évidemment, et no more, ok, ça je m'en doutais, bref, donc, vous l'avez vu, vous venez de le voir à l'instant, donc qu'est-ce qui se passe, on va pouvoir, du coup, avoir des skins, des nouveaux, enfin, différents skins qu'on va pouvoir trouver ici et là, et ce qui est sympa, c'est qu'on peut les exposer, donc ça permet vraiment d'avoir une espèce de galerie de skins d'exposés, je trouve ça plutôt cool, et en gros, globalement, il y a, semblerait-il, enfin, c'est pas semblerait-il, mais au niveau de la mise à jour, il y a 15, 15, oui, il y a 15 skins à trouver, alors, je pense que, comme pas mal d'éléments, il y a de fortes chances que ce soit random, on va pouvoir les trouver ici et là, alors, je pense qu'en plus de ça, avec tout ce qui est EPA, Venko, on va encore plus facilement les trouver, en tout cas, on est plutôt sur quelque chose de sympa, notamment, surtout, pour la partie multichoueur, alors, par contre, j'avoue que j'ai changé de PC, et je pense que les réglages audio sont peut-être pas encore méga optimisés, évitons d'avoir un truc qui nous pète les oreilles, bien évidemment, hop, donc je vais en construire un petit, parce que, voilà, why not, je trouve que c'est sympa d'avoir quelque chose visuellement qui va être exposé, même si, même si, globalement, même si, globalement, je n'ai pas de skins à tristesse, RT6 est triste, alors, tac, et donc là, on va pouvoir mettre les, oh, mais c'est trop cool, et ben voilà, Open Space Suite Displayor, et ici, on peut mettre les skins, en fait, très bien, donc là, on va pouvoir exposer différents skins, je trouve ça plutôt sympathique, et encore une fois, c'est vrai, pour la partie multijoueur, c'est quelque chose qui est quand même, voilà, qui est quand même plus sympathique, je trouve. Vous l'avez vu, vous l'avez vu, je ne sais pas si ça se met dans ce menu, mais je ne suis pas sûr, on a débloqué aussi des explosifs, donc ça, on y viendra après, parce que vous l'avez vu à l'instant. Là, ce que je voudrais vous montrer, là, maintenant, tout de suite, c'est ce truc-là. Alors, on a un nouveau module qu'on va pouvoir crafter, qui s'appelle l'écosystème, et vous allez rapidement voir à quoi ça sert, et pour le coup, c'est vrai qu'on a deux, trois trucs qui sont quand même assez sympathiques, et que j'aurais kiffé à voir avant, on ne va pas se mentir. Alors, T2 Mutagène, T2 Mutagène, j'en ai un ici qui traîne, oui, j'ai quelques petits items à droite et à gauche, mais ce n'est pas grave, je le vis bien, surtout quand tu vois des placards comme ça qui s'appellent vrac, tu sais que ça pue. Tu sais que ça ne sent pas bon, quand même. Attends, Mutagène, je peux en trouver là-bas facilement. En tout cas, je suis content, parce que les devs continuent à mettre à jour le jeu, ils ne font pas semblant, et on se retrouve de plus en plus avec des trucs vraiment cools à faire, et ça, c'est un véritable bonheur. Alors, tac, tac, donc Terre de Futiliseur, il me faut des algues. Attends, les algues, je suis juste là, au niveau des algues. Hop, tu peux prendre l'algue. Voilà, merci beaucoup. Parfait, l'eau, on peut faire pareil, tu me diras ? Non, ça, c'est un truc à poisson, monsieur. Ce serait bien d'éviter de se tromper. Je n'ai pas un truc à flotte, ici. Ah, j'ai tout pris. Ah, mais oui, je suis con. Autant pour moi, c'est connecté à un drone qui récupère un petit peu tout ce qui est bouteille de flotte. Donc, c'est normal. Hop, voilà, une bouteille de flotte. On est bien, on est heureux. Parfait. Donc, je vais vous, comment dirais-je ? Je vais vous lister un petit peu les différentes choses qui ont été ajoutées. Et effectivement, il y a quand même de quoi faire. Voilà, hop. On va prendre ça. Au niveau des larves. Larves peu communes. C'est quoi comme type de larves que tu veux, mon ami ? Une larve commune. Common larva. Par contre, il a fait péter ma trad. J'ai l'impression qu'il a fait péter ma traduction. Alors, encore une fois, le problème, c'est comme j'ai changé de PC, tout ça, tout ça, réinstalle, blablabla. Voilà, hop. C'est peut-être ça qui n'aide pas non plus. Est-ce qu'on a tout ce qu'il faut ? On a tout ce qu'il faut. Allez, hop, c'est parti. Donc, écosystème. On va pouvoir installer ce nouveau module. Comme je le disais, il est quand même assez pratique. Et je vais plutôt aller de ce côté-là. Donc là, il y a un peu tous les animaux, etc. Donc, on va pousser un petit peu. On va aller ici. Voilà, c'est un petit peu plus... Un peu plus dégagé. Hop. Oh, la vache, c'est gros, ouais. Je ne pensais pas que c'était aussi gros, par contre. Bim ! Holy schmooch. Holy schmooch. Et bien, c'est magnifique. C'est magnifique. Alors, vous l'avez vu. Végétaux, insectes. Bon, ça bouge de l'énergie, bien évidemment. Temps de production, 120 secondes. Alors, il semblerait que c'est quelque chose qui permet de produire de la larve. Donc, je pense que... Larve peu commune. On va prendre celle-là. Après, j'ai vu que c'était un cycle de 120 secondes. Voilà. Donc là, je mets des larves ici. Donc, je peux en mettre plusieurs. C'est ça qui est intéressant, par contre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je devrais pouvoir avoir différents cycles. Donc, en tout cas, c'est vrai que lorsque vous avez des larves, des larves, pardon, ça peut toujours être un petit peu fastidieux de retrouver d'autres. Genre, ah bah tiens, là, j'ai mis une peu commune. Ah, mais il me faut des rares. Il faut que je me rebalade. La tête dans le sol. Ah, ça, c'est quoi ? Ah, c'est une commune. Non, c'est vrai. Enfin, c'est vrai que ce n'est pas le côté le plus excitant, on va dire. Donc, on reviendra... Tiens, larve rare. Parfait. Exactement ce que je voulais. L'exemple est parfait. Voilà. Donc là, ici, larve peu commune, larve rare. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir, en fait, mélanger les larves que vous avez dedans en termes de production, etc. Et je trouve ça vraiment très, très bien. Bien. Chers amis, les animaux, je vous laisse. On va retourner à la base. On a d'autres choses à voir pour cet update. Il y a quand même pas mal de choses. C'est une update qui est dense. On en reparlera après. On rentrera un peu plus en détail sur tout le reste. Mais update qui est dense. Donc, ici, des choses intéressantes qui ont été ajoutées. Donc, bien évidemment, on retrouve l'explosif. Utilisez-le pour faire exploser des objets. Donc ça, j'en fabriquerai et je vous montrerai ça après. Ce qui est intéressant en termes de nouveauté, vous avez ici un T1 aliment pour animaux. Et vous avez un T2 aliment pour animaux. Donc, en fait, ça permet de créer de la nourriture dédiée aux animaux. Donc, vraiment spécifique. Sachant que jusqu'à maintenant, vous l'avez vu pour ceux qui ont suivi la série, en gros, on pouvait mettre vraiment tout et n'importe quoi comme bouffe. Ensuite, on les caressait. Ça permettait d'avoir des trucs de génétique. Et donc là, les animaux, nourris avec ça, en fait, ils ont une production qui est augmentée. Donc, multiplicateur d'animaux, 500%. Et ça rend de la santé aussi, accessoirement. Donc, j'ai envie de te dire, c'est toujours quelque chose de sympa. Voilà, c'est toujours quelque chose de sympa. Bref, il y a une nouvelle graine d'arbre. Il y a une nouvelle graine d'arbre qui a été intégrée aussi. Je dois avouer que je ne sais pas si cette graine d'arbre... C'est une graine qu'on peut trouver en mode random ou si on peut l'avoir au niveau des plateformes. Hop, des plateformes de commerce, j'entends. Parce que là, il y a pas mal de trucs qui ont été rajoutés. Graine d'arbre, rosea. J'ai un doute, je me demande si ça n'y était pas déjà. J'ai un vrai doute. Par contre, ici, regardez, combinaisons spatiales. Donc, on va faire un truc. J'ai de la thune, donc je vais en prendre deux. Ok. Est-ce qu'on peut optimiser ? Oh, bah... Bien évidemment. Attends, je dois avoir un peu de stock. Oui, oui. Bonjour. Regarde ça. On va lancer la fusée, comme ça, il y a le temps de faire d'autres petits trucs. Boum ! Parfait. Ça nous permettra de récupérer... Comment dirais-je ? De récupérer deux skins. Et on pourra voir ça après, en moment voulu, tranquillement. En tout cas, on a cette fameuse gouffre qu'on peut intégrer pour les animaux. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Graine d'arbre, j'ai un vrai doute, parce qu'elle est accessible là-bas. Mais je ne sais pas si c'est un truc qu'on peut trouver en mode random ou pas. On verra ça après. Et ensuite, et ensuite, et ensuite, c'est ici. Tac. On a la possibilité maintenant d'avoir un exosquelette niveau 4. Oh oui, l'exosquelette niveau 4. Ça devient de plus en plus fat. Mon dieu, mon dieu. Qu'est-ce qu'il me faut ? Tac, 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 tac. Un circuit et quatre bleus. Ok, circuit, j'en ai vu un tout à l'heure, quelque part. Hop, alors oui, la dernière fois que j'ai joué. Il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai tellement farmé les épaves abandonnées que j'ai littéralement rempli des placards en mode... Bon, well, on verra plus tard. Pour l'instant, pas forcément envie de me prendre la tête. Et donc, effectivement, ces placards random, malheureusement, ces placards temporaires, sont vite devenus des placards définitifs. Ce qui est embêtant, bien évidemment, je vous l'accorde. Allez, hop. L'exosquelette. Il est là. Ouh ! L'exosquelette. Et là, ça m'a donné donc quatre slots supplémentaires. Oui, moi je le prends parce qu'avec un peu de chance, tu vas avoir sans doute une nouvelle mise à jour qui va me rajouter des choses ici. Donc pourquoi pas. Qu'est-ce que je voudrais vous dire de plus ? Qu'est-ce qui a été ajouté 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 ? Pas mal de choses en termes de qualité de vie. C'est-à-dire qu'ici, les canapés, les trucs, etc. Maintenant, ils se connectent plus facilement quand vous les posez. C'est vrai que c'était un peu chiant des fois. Si on voulait avoir un truc propre en termes de déco, c'était pas forcément foufou. Il semblerait qu'on puisse construire des fondations sur les rochers. C'est vrai qu'il y avait des endroits où on ne pouvait pas forcément les construire. C'était un petit peu chiant, etc. Donc ça, c'est toujours sympathique. Le spawn de larves a été augmenté. Donc je pense que du coup, pour tout ce qui est recherche de larves, c'est pareil. Ça serait un peu moins galère, à mon avis, pour pouvoir les trouver. Vous pouvez construire aussi maintenant, si vous prenez les dalles plafond, par exemple, vitrées. Maintenant, vous pouvez construire dessus, ce qui n'était pas le cas avant. Donc pareil, voilà, à vous de vous faire plaisir au niveau des idées sur ce que vous voulez faire, etc. Et ensuite, pour terminer là-dessus, en termes de... Oui, ils ont rajouté des... Alors de ce que j'ai compris, il y a du spawn naturel d'arbres qui est possible. Parce que là, tout ça, ici, ce sont des trucs qu'on a rajoutés. Donc on aurait un spawn naturel d'arbres. Donc vous pouvez croiser des arbres qui ont spawné naturellement. Donc pareil, ça donne un petit peu de vie. Je pense que ça fait un côté un peu moins mort, à mon avis. Vous avez des épaves avec des générations procédurales qui ont été rajoutées aussi. Il y en a 4, si je ne dis pas de bêtises. Donc bon, après, les épaves. On en a vu quand même une tétrachie. Je ne dis pas que c'est toujours pareil, mais est-ce que ça vaut le coup d'aller toutes les fouiner ? Je ne suis pas forcément convaincu. Mais en tout cas, notamment sur une nouvelle partie, pour ceux qui veulent refaire un peu le tour de la map par plaisir, vous êtes censés pouvoir découvrir 4 nouvelles épaves. Même si je pense que là, aujourd'hui, vu qu'on est en fin de game, je suis un petit peu sceptique. Aïe. Je suis un petit peu sceptique sur l'utilité du truc. Voilà. Donc là, on a récupéré une larve de papillon en palio. C'est bien ça. Et on a récupéré une larve peu commune. Par contre, je suis en train de me dire que j'aurais peut-être pas dû mettre de larves. Je vais essayer de rien mettre pour voir si ça apparaît tout seul. Parce que je pensais qu'il fallait mettre des larves, mais vous avez vu, là, on a eu des larves supplémentaires. On va laisser comme ça. On va laisser comme ça pour être sûr. On ne va pas toucher. Bref. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Je vous ai parlé de l'arbre. Oui, pas de souci. Je vous ai parlé de 4 épaves supplémentaires. Si. Si. Un truc important. Parce que pour le coup, là, pour le coup, j'ai vraiment galéré. Vous vous rappelez ? J'avais fermé 500 000 Tera Token pour la fin alternative. Parce qu'on a vu ensemble les 3 fins alternatives. Rip. Ces 500 000 Tera Token ont été diminués à 250 000. Donc, deux fois moins. Donc, voilà. Donc, là, je suis un peu tristesse. Mais ce n'est pas grave. Je suis content. Je l'ai fait. Mais tristesse quand même. Parce que franchement, là-dessus, j'étais dégoûté. Mais bon, c'est comme ça. Et avant qu'on parte à l'aventure et à l'exploration pour vous montrer d'autres nouveautés, c'est quand même de vous balayer le plus possible de choses. parce que c'est important. Ici, au niveau du portail, vous avez autre chose qui est intéressant. On l'avait déjà vu. La génération, en fait, de tout ce qui est épave en procédural. Ça a beau être procédural, tout se ressemble. C'est très labyrinthique. Honnêtement, c'était presque chiant à la fin quand je farmais de les faire. Et donc, là, ils ont rajouté, en fait, une génération procédurale qui a été améliorée. Ce qui veut dire qu'en fait, vous avez maintenant de nouvelles salles. De nouvelles salles. De nouveaux salles. Au niveau, comment dirais-je ? Au niveau des salles. Ce qui fait que c'est un peu moins labyrinthique, un peu plus sympa au niveau de l'exploration. Et ça, je trouve que c'est une bonne chose parce que, sincèrement, c'était roulou. On ne va pas se mentir, c'était quand même roulou. Donc ça, c'est plutôt cool qu'ils aient amélioré cette génération-là. Ah merde, je pensais que c'était lui qui était revenu. Tristessez ! 280 secondes. Bref. Au niveau des épaves, il semblerait qu'il y a un beacon qui permet de se téléporter. Revenir au portail. Donc ça évite de refaire tout le truc en sens inverse, etc. Donc c'est pareil, j'aurais gagné deux fois plus de temps. Deux fois plus de temps. Mais bon, c'est comme ça. En termes d'exploration. Donc voilà, rip. Et ensuite, c'est déjà pas mal en vrai. Je crois que j'ai quand même balayé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses là. Donc je pense qu'on est quand même pas mal du tout. Bref. Voilà un petit peu pour un gros condensé. Un très gros condensé de choses que je voulais vous dire. Les explosifs. Poudre rouge et des circuits imprimés. Alors, poudre rouge et circuit imprimé. Circuit imprimé, j'avoue que ça va vite descendre. La poudre rouge. J'en ai pas. J'ai pas de circuit imprimé. Alors j'ai du stock, mais je commence par regarder dans mes random placards. Je préfère vider cela en premier. Mais c'est un peu le problème avec le random. C'est dans un cas comme celui-ci. Après, quand tu veux rechercher tes ressources, t'es en mode au secours. La drogue rouge. J'en ai qu'une seule ici. Bon bah écoute. Vous savez quoi ? En vrai de vrai, je crois que la poudre rouge, j'en ai jeté pas mal. J'en ai détruit pas mal parce qu'on en trouvait beaucoup dans les épaves. Et quelque chose me dit que je vais le regretter. Quelque chose me dit que je vais le regretter. Alors, ça marche par paire. Donc, 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Je vais en faire 4. Let's go. 1, 2, 3 et 4. Voilà. On va faire ça comme ça. Sans pitié. Oh mon dieu. Ok. Explosif. C'est fait. Et ça, je vous le dis, c'est un véritable plaisir d'avoir des explosifs. Il y a un truc. Tiens, j'avais de la poudre rouge ici. Il y a un truc par contre qui m'embête. C'est que j'aurais dû mettre des cartes d'accès de côté, je pense. Parce que je crois qu'il me faut des cartes d'accès. C'est pas grave. On va déjà commencer par un premier élément. Attends. Ce serait bien que je boive un coup avant de partir. Voilà. Attends. On reboit complètement. Voilà. Et on va manger un morceau. Tac, tac, tac. Et à la limite, il faudra que je fasse, comme je vous l'ai dit, il faudra certainement que j'aille, je crois, farmer, récupérer quelques cartes. Et pareil, les cartes d'accès, je crois que j'ai dû en jeter. Il m'était très chié. Parce que je m'étais dit, vas-y, ça sert à rien. Et ça m'arrivait d'en avoir en rab. Bref. Soyons focus. Soyons focus sur des choses que j'ai à vous montrer. Donc, il y a une grande et très grosse nouvelle. Alors déjà, bien évidemment, n'hésitez pas à explorer. Parce que les explosifs, ça ne sert pas à rien. Donc, je vais vous montrer un premier spot. Vous voyez, par exemple, ici, là. Voilà. Vous voyez cette merdouille, là ? Et bien ça, vous pouvez le faire péter. Attends, il y a un truc qui apparaît. Voilà. Ici. Peut-être détruit avec des explosifs. Donc ça, en détruisant ce truc-là, ici, vous allez avoir accès à des petites zones, des petites épaves, etc. Donc, ça, ça va être important. Donc là, je vous en montre une qui est juste ici. Sauf que, voilà. Pour l'instant, je voudrais garder mes explosifs. Donc, il ne faudra pas hésiter à faire tout péter, bien évidemment. Et donc là... Donc là, on est au niveau de la très grande arche qui est ici. C'est pour ça que je fais le chemin en caméra. Comme ça, ça vous permet de vous montrer un petit peu où c'est. Et comme je le disais, au niveau de la grosse news sur cette mise à jour, au-delà des explosifs qui fait qu'on peut faire péter des choses, ce qui est très cool. Je ne sais pas s'il y a du friendly fire, d'ailleurs, quand on est en multijoueur. Je serais curieux de savoir. Et donc là, vous voyez, voilà. Quand on rentre ici, on a une nouvelle zone, maintenant. Voilà. Vous avez une nouvelle zone. Hop. Par contre, c'est là où je pense que je vais être bloqué. Alors... Je pense qu'il faut que je fasse mon inventaire. Clique droit pour l'utiliser. Hop. Ah, il faut que je l'enclenche. Part pas trop loin. Part pas trop loin. Oh là, je vais me bloquer. Bim. Oh, yes, baby. Donc, on a tout fait péter. Ça fait toujours plaisir. Soyons très honnêtes. Et nouveau biome. Nouveau biome. Alors là, ce qui est cool, c'est qu'on a une partie ciel ouvert. Alors, c'est très rouge. Donc, c'est un peu perturbant au début, quand même. Quand tu vois le truc, tu te dis, oh là, oh là. Où est-ce que j'ai atterri ? Où est-ce que je suis ? Et comme à chaque fois, bien évidemment, quand on est dans une nouvelle zone. Différents coffres. Différentes ressources. Donc là, j'ai pu voir s'il y a vraiment des trucs très, très cool à voir ou pas. Sinon, on se balade un petit peu, parce que c'est important. On peut la boire, l'eau ou pas ? Ah oui, je peux la boire. Ok. Je ne me transforme pas en bonhomme rouge. Ok. Donc, on a une nouvelle variété d'arbres. Ah, on a une cascade. Très belle cascade. Est-ce que je peux aller en dessous de la cascade ou pas ? A chaque fois que je vois une cascade, de toute façon, c'est simple. Moi, mon réflexe, c'est que je veux aller en dessous. Je veux voir s'il y a une grotte. Je veux voir s'il y a un passage. Je n'ai pas l'impression. Ok. Étonnant, étonnant, étonnant. C'est le mec qui s'attend. Étonnant. Même déçu, j'ai envie de dire. Déçu. En tout cas, c'est joli, comme d'habitude. De nouvelles couleurs. Très génétique, d'ailleurs. Je crois que je ne vous l'ai pas dit. Il y a un nouveau trait génétique qui permet d'avoir une nouvelle espèce de créature. Donc, c'est bien que je tombe sur un coffre. Ça me permet, du coup, de pouvoir vous donner l'information. Donc, on est censé pouvoir débloquer une nouvelle espèce. Et attendez. Graine d'arbre. Mais c'est celle-là, la nouvelle. Rubéru. Oh là 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 là. Rien à voir avec Rubéru, l'ancien politicien, bien évidemment. Ok. Alors là, par contre, le biome, il est beaucoup plus grand que ce que je pensais. Oh là, vache. Ah ouais, d'accord. Beaucoup plus grand que ce que je pensais. Bon, ça y est, je me suis fait tellement de thunes que ça, je m'en fous un peu. Malheureusement, on est sur de la tristesse sur 20. Ouais, bon, après ça, au pire, je pourrais toujours venir vider tout ça plus tard. Là, pour l'instant, il n'y a pas de sujet. Est-ce que je peux grimper ? Ah, je peux grimper par ici. Alors, à mon avis, des coffres, il devait y en avoir une tétra. Tiens, t'en as encore un ici. Je suis convaincu et ça ne m'étonnerait même pas qu'à un moment donné, on se retrouve avec une cascade et un accès derrière, un petit coffre en or, une canterie. Oh là là, c'est beau, mon Dieu. Ah, franchement, honnêtement. Alors, je sais, à chaque fois qu'on rejoue au jeu, je passe mon temps à dire ça, mais... Oh, franchement, ce jeu, c'est vraiment le feu, quoi. Ah, attends. Oh là 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 ! Regardez-moi les goodies ! Donc, encore une méga graine. Très bien. Donc, déjà, on a trouvé la graine. Je suis plutôt content. Je vais prendre les circuits parce que j'en ai dépensé pas mal. Très génétique, 10. Bon, alors, je le prends, c'est bien luminescence, mais... Ok. Et ok. Bon. Très bien. Encore une fois, tout ça, je pourrais toujours le vider après à l'occasion. Alors, des cascades, des cascades. Veux-tu des cascades ? Ok. Ok. Mais où est ? Où est le passage ? Il y en a bien un. Je peux pas arriver dans une salle avec autant de cascades sans qu'il y ait rien à faire. C'est pas possible. Non, ça a l'air d'être bouché partout, la vérité. La vérité ! Genre, celle-là là, elle est fat. Oh, baby ! Eh, on est bien là ou pas ? Regardez. Maquette dorée. Bah, ça me plaît, ça. Elle est pour la peine pour fêter ça. Boum ! On prend tout. Eh bah, je suis content. C'est le mec, il faut pas grand-chose. Non, mais je vous le dis. Merde, je me suis bloqué, pardon. Je vous le dis, je suis content. Voilà. J'ai rien d'autre à ajouter. Par contre, franchement... Oh, mon dieu, on en reparle de ce genre de choses comme ça, là ? Non, mais c'est trop, trop beau, en fait. Regarde, ça fait des belles miniatures. Ça fait des belles miniatures. Oh là 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 là. Je suis comme un gosse, là. Je suis comme un gosse. Je suis comme un gosse. Là, tu vois, en plus, il y a une espèce d'ambiance. Tu vois le truc qui... Regardez, le truc qui défile, etc. Non, mais puis, purée, quoi. Mon dieu, mon dieu, mon dieu, quoi. Bon, bref. It's okay. Bref. Le mec qui s'est extasité, il reste comme ça pendant 10 minutes. Non, mais moi, je bouge plus. Je bouge plus. Je trouve ça trop beau, donc je ne bouge plus. Donc, bref. Le nouveau biome, le voilà. Le voilà, le nouveau biome à explorer. Vous voyez qu'on a quand même de quoi faire. Je pense en termes de coffre bleu, etc. Là, ici, d'explorer. Il y a cette épave aussi. Cette épave ici, je pense qu'il y a des choses dedans. Alors, les épaves, encore une fois, on en a fait beaucoup. Est-ce qu'il y a un méga scoop en termes de contenu à l'intérieur ? J'avoue, je ne suis pas convaincu. En tout cas, au stade où on en est, on a tellement fait d'épaves, de trucs, etc. Et là, je suis tombé. Donc, je pense que je n'ai pas réussi à l'entrée. Ah, l'entrée, elle est là. Donc, on peut rentrer à l'intérieur là-bas. Ok. Nice. Nice, 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 tout ça. Très bien. Donc, bon, voilà. Ça vous donne au moins l'intérêt des explosifs. Ce n'est pas juste pour tout faire péter gratuitement, même si on aime ça. Attends, je suis revenu au même endroit, là. Non, je ne suis pas revenu au même endroit. Oh, il y a tellement de choses. Donc, en fait, c'est modélisé par cet espèce de truc orange un peu cracra. Mais c'est ce truc-là qui nous permet un peu de tout faire péter. Bah, moi, ça me plaît. Tu sais, le mec, il n'en fout pas beaucoup. Je suis désolé, mais moi, ça me plaît. C'est comme ça. Voilà. On a un nouveau bio. On a une petite cascade. On se balade. On est heureux. Voilà. Le jeu est beau. Attends, je ne vais pas passer par ici. En parlant de cascade, j'ai trois explosifs. Je ne sais pas si c'est suffisant. Le truc, c'est que je ne vais pas forcément aller tout faire pétouiller maintenant, même si c'est tentant. Donc, en gros, pour ceux qui sont chauds, vous pouvez jouer au Pokémon et aller chercher... C'est vrai qu'on n'a pas trouvé les skins. On n'a pas trouvé les skins. Un peu déçu. On n'a pas trouvé de skins. Mis à part les deux qu'on a commandé, entre guillemets, au niveau de la fusée commerciale. Donc, les skins, à mon avis, on va pouvoir les chercher un petit peu à droite à gauche pour ceux qui sont vraiment très chauds. Donc, il y a un côté un peu collectionneur. Donc, ça, je trouve que c'est plutôt sympathique. Un peu d'explos pour aller péter les quelques petits débris et décombres qu'il y a à droite à gauche pour avoir... Vous avez vu des petits bouts, éventuellement des paves ou des trucs comme ça. Et ensuite... Et ensuite... Ah oui, 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 c'est ça que je voulais voir. Pour la suite, je pense que je vais... Je vais manquer d'éléments parce que je crois qu'il me faut des multipasses, en gros. Si je ne dis pas de bêtises, il me faut du multipasse. Et là, je ne l'ai pas. Bon, ce n'est pas grave. On va déjà aller direction vers là-bas parce que je crois que c'est vers là-bas, à un moment donné, qu'il y a des choses. Comme ça, pareil. Ça me permet de vous montrer le chemin. Je ne vois pas de décombres à faire péter, mais voilà. Gardons un oeil, saitons jamais. En fait, quand c'est comme ça, après une update, à chaque fois, ça vaut le coup, en fait, de tout rebaler. Tiens, regardez là-bas. Ça, là, ici, ça n'y était pas, ça. Ouais, vous voyez là ? Tac, ça vient de charger à l'instant seulement, mais vous voyez ici, voilà. Vous avez encore des débris là-dedans, là, ici. Donc, il y a un truc à faire péter. Je ne sais pas combien il y en a exactement. C'est peut-être ça, les fameuses 4 épaves qui ont été générées. Je ne suis pas sûr. Oh là, pardon. Excusez-moi. Ce n'est pas très légit ce que je suis en train de faire. Ok, je me casse. Ok, ok. Oublie, tu n'as rien vu. Oublie, tu n'as rien vu. Et je crois que... Voilà. C'est ça qui m'intéresse. Alors, je ne suis pas sûr. Première chose, je ne suis pas sûr d'avoir suffisamment de... Comment dirais-je ? Suffisamment d'explosifs. Et de toute façon, il va me manquer des éléments pour aller plus loin, normalement. Alors. Déjà, on a fait un joli trou. Ah, quoique, ce ne serait peut-être pas impossible que j'en ai suffisamment. Alors, on va essayer. On va essayer. Hop, voilà. Vas-y, pète. Ah bah non, j'en avais assez. Comme quoi, on pourra bien te regarder le truc à côté. Et c'est là où, effectivement, je ne vais pas pouvoir rentrer parce que... 1, 2, 3, 4, 5. Il me faut 5 multipass. Il me faut 5 multipass. Ok. Ce que je vous propose de faire... Hop, on va manger ça. Par contre, ce qui est chiant, c'est quand il y a tout ça qui pète là. Ce que je vous propose de faire... Hop. On va voir pour aller faire pétrouiller le truc qui est sur la gauche. Comme ça, au moins, on verra ensemble, vu qu'il me reste encore un petit truc à faire péter. Je vais aller chercher les multipass qui me manquent. Et comme ça, on va regarder un petit peu cette zone secrète, ce qu'il y a dedans. Je pense que ça peut être sympa quand même de voir la tronche du truc. Mais allons faire péter celui-ci. Allons faire péter celui-là. Hop. Voilà. Hop là. Voilà. Ah, c'est trop bien. C'est trop bien, je pense. Enfin, je trouve. Parce que du coup, dans l'exploration, ça a ajouté un petit truc quand même. Ah, purée, j'en ai pas assez. MDR. Oh, les bâtards. Oh, les bâtards. Je peux pas. Bon, allez. C'est parti. Je vais chercher du multipass. Let's go. Alors, je suis dans une épave pour aller fermer quelques petites cartes d'accès. Et comme je vous l'avais dit, la génération procédurale a été changée pour que ce soit moins labyrinthique, moins bordélique. Et regardez, là, on a déjà un parfait exemple. On a une grande, grande salle, un gros open space, quelques détails qui ont été rajoutés. Par exemple, un peu de sable au niveau du sol. Et effectivement, je pense quand même que là, on a quelque chose qui nous permet d'aider un petit peu au niveau de l'expérience de joueur à avoir quelque chose qui soit un peu moins chiant à faire. Parce que l'air de rien, on peut trouver des explosifs. Ouh, nice. Ça, ça me plaît, le fait de pouvoir trouver des, comment dirais-je, des explosifs. Parce que l'air de rien, bon, c'est pas forcément donné. Bref. Autre truc très intéressant. Regardez, on peut changer de palier avec un escalier. Donc là, on a un petit truc qui change par rapport aux échelles qu'on grimpe, etc. Bon, voilà. C'est du détail. Mais moi, ça me plaît vraiment pas mal. On a un truc à explosifs ici. Je peux passer de l'autre côté ou pas ? Non, je peux pas. Ah, c'est peut-être pour ça que j'ai trouvé un explosif alors. Euh, il est là. Bah, vas-y, je vais l'enclencher, tant pis. Ah, mais il bouge, le petit cochon. Suffisant pour passer. Mais voilà, j'aime bien ce côté escalier qui permet de descendre. Il y a un vrai, vrai, vrai changement par rapport à ce qu'on a pu voir. Donc ça, c'est très cool. Donc ça, ça me fait 4 cartes. Parfait. Par contre, ça veut dire qu'effectivement, venir ici sans explosifs... Bon, il faut être sûr que derrière, on puisse mettre la main dessus. Sinon, on risque d'avoir quelques petits chouchis. Euh, mais en tout cas, voilà. Bon, on est quand même, on est quand même toujours sur quelque chose qui... Euh, sur lequel on peut se perdre facilement. Mais moins facilement quand même. Tiens, regardez. Hop, on a un escalier ici. On a un autre accès. Ça, c'est vraiment cool en fait. C'est vraiment cool. Je pense que ça change pas mal de choses en termes d'expérience de jeu. Parce que pour avoir farmé quand même comme un cochon toute cette partie justement un peu épave pour avoir de la thune, etc. Le fait de se dire, ah bah tiens, maintenant, je peux explorer quelque chose avec un petit peu plus de points de repère que de mettre des items au sol pour savoir où je suis passé. Parce que c'est ce que je faisais, pour info. Je mettais des items au sol pour me rappeler gentiment. Tiens, je sais que je suis passé par ici, etc. Bon, c'était un peu une catastrophe. Donc voilà, c'est plutôt cool. Après, bon, à vous de faire... Ah, ça s'est fermé par contre. À vous après de faire un peu d'exploration et de voir les différentes épaves. Mais voilà. Parenthèse très rapide pour vous montrer ça. Nous y voilà. J'ai tous les moules qui passent. J'ai tous les moules qui passent. J'ai hâte de voir un petit peu ce qu'il y a derrière. Parce que ça, ça va être cool. Enfin, ça va être cool ou pas. J'en sais rien, d'ailleurs. Mais sait-on jamais ? En même temps, je me dis un truc comme ça fermé où il faut aller... Où il faut quand même aller farmer pas mal de cartes d'accès. Ça donne envie de voir ce qu'il y a derrière. Oh, yes. Ok. Ok, ok. Très beau, encore une fois. Très, très beau. Alors, qu'est-ce que j'ai ici ? Ah, ça, je ne peux rien en faire. Bah, tout est pété. Ah, ça, je peux le démonté. Aluminium, titium, iridium. Ouais, titane, iridium, etc. Bon, on est sur du assez classique, basique. Un autre truc qu'on peut démonter ici. Là, il n'y a rien. C'est de la déco. Ok, alors là, c'est plutôt basique. Bon, comme d'habitude, à mon avis, tu peux avoir des... Oh ! F de grenouille. Joumi. Je le prends. Je pense que, comme d'habitude, de fortes chances d'avoir... Ouh, attends, il y a pas mal de choses. Fortes chances d'avoir des petits coffres ici et là, comme d'habitude. Ah ouais, mais attends, mais il y a grave pas mal de choses ici au niveau des bâtiments, mon Dieu. Alors, je ne vais pas m'embêter à tout péter. Juste regarder un peu par curiosité ce qu'il y a. Ah purée, il faut que je retourne. J'ai fait l'animal, d'ailleurs. Il faut que je vous le montre. Mais j'ai créé l'animal, donc il faut absolument que je vous montre ça. Donc, ok, pas mal de trucs. Ouais. Ah, ça, je peux le péter pour avoir un circuit imprimé. Donc, ça, à la limite, tu me diras. On ne crache pas dessus. Ok. Oh là là, purée. Franchement, c'est... Je sais, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Mais c'est trop beau ? Oh mon Dieu, c'est beau. Ouais. Alors, ouais. Classico. Classico. Classico, classique. Mais ça fait le job, j'ai envie de te dire. Ça fait le job. Il y a besoin de quelques petites ressources. Ça fait toujours plaisir d'explorer, de trouver des choses. Il y a un côté très excitant. Oh, les chiottes, ils sont classe. Oh mon gars, tu poses ton cake là. Quand tu vois la vue magnifique que tu as, moi je dis... Déconstruire casier de stockage. Impossible. Mais il le voit où, le casier de stockage, c'est un bug ? C'est un glitch avec ce qu'il y a derrière, non ? What the fuck ? C'est bizarre par contre. Très bizarre. On a eu un petit glitch. Oh, attends. Oh, des combinaisons. Oh, les combinaisons. Ok, d'accord. Donc là, en gros, ici, on trouve des combis. Oh, yes. Je vous avais dit qu'il y avait 15 skins. Et ben voilà. La réponse, elle est là. Oh, yes. Mais quel plaisir. Quel plaisir. Je ne dis pas qu'on redécouvre le jeu à chaque fois. Mais quel plaisir quand même. Franchement. Ils rajoutent des trucs qui font que tu n'as qu'une envie à chaque fois. C'est d'aller explorer comme un gamin. De voir des trucs. Franchement, c'est ouf. Parce que les développeurs font vraiment un taf. Vraiment superbe, quoi. Ah, un peu de lore. Après tout ce temps, est-ce que quelqu'un sera encore là pour moi ? Est-ce que quelqu'un se souviendra de moi ? J'arrive à rentrer à la maison. Si j'arrive à rentrer à la maison. Excusez-moi. Ne serait-il pas mieux que je reste ici, après tout ? Cette épreuve m'a tellement changé. Peut-être trop. Oh. Le lore. Et ça, on aime le lore. Rien à voir avec la maison du café. Ah là là. Et ça, j'aime encore plus quand tu trouves des petits... Oh, purée. Je suis complètement blindax, là. Ok. Ok, ok. Donc, des petits modules, etc. Donc là, je suis plus en mode... Je vois un petit peu avec vous, quand même, ce que l'on peut voir. Que vous ayez une idée un petit peu. Ok. Par contre, ça, le fer, ça se régénère quand on pète les débris. Ça avait été enlevé. Il n'y a pas si longtemps que ça, là. Sur la dernière session de jeu que j'avais faite, il n'y avait pas ce truc-là. Il n'y avait plus, en tout cas. Allez. Ouais, hop. Oh là là. Holy smokes. Oh, il y a il y a. Ok. C'est trop stylé, quoi. Donc là, tu as tout un tas de débris et de merde, ici. Ouais, très bien. Je peux monter ou pas ? Alors, je peux monter. Et j'ai même accès à lire un message. Je sais que je n'ai pas découvert tous vos mystères, cher gros roger rouge. Mais il est temps pour moi d'y aller maintenant. C'est mon dernier jour, ici. Brr ! Bon débarras, bonne chance. Alors, brr, bien évidemment, c'est pour de la police d'écriture. Rien à voir avec la blague pourrie que je viens de faire. Bien. Eh bien, écoutez, il y a un peu de l'or supplémentaire. On est quand même sur une décoration et des biomes très beaux. Ça continue à contribuer à cette exploration qui est vraiment ultra cool à faire. J'allais dire utile, mais surtout nécessaire, bien évidemment. Et ça, franchement, ça rajoute encore plus de micro-détails et de choses dans le jeu. Voilà. Je vais arrêter de dire à quel point j'aime ce jeu. Surtout au point où on en est, vu le nombre d'heures que j'ai sur ce jeu-là. Mais je pense que depuis la Early Access jusqu'à maintenant, j'ai l'impression à chaque fois comme un gamin d'être là en mode « Ah, trop bien, ils ont rajouté ça, ils ont rajouté ça. » Et voilà. J'avoue que je kiffe. En termes de contenu, on ne peut pas dire qu'on ne se fait pas rincer par les développeurs. Parce qu'ils nous rincent, mais comme Jaja. Ce que je vous propose de faire... C'était là, ça ? Franchement, je ne sais pas si cette cave était là. Mais je pense que oui. Je pense que oui. Mais encore une fois, quand tu es à la fin du jeu, tu es tellement pété d'items qu'à la fin, tu es un peu plus en mode « Ouais, boue, boue, boue. » C'est cool, il y a quelques items, mais je suis tellement pété, je suis tellement riche que je m'en fous. Dernière chose que je voudrais faire, c'est... Tac, 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 tac. Évitons de tomber et de prendre des dégâts comme des gros cochons. Dernière chose que je voudrais faire... Je n'ai pas mis de balise. Je devrais mettre une balise. Parce que j'ai un téléporteur dans le coin. Et en fait, je crois qu'à chaque fois, du coup, j'ai du mal à retrouver mon téléporteur. Comme là, en fait, tu vois. Là, je suis en train de me balader en mode « Merde, je ne sais plus où c'est. » Mais pour moi, c'était juste à côté. C'est dans l'espèce de cave du soleil. Attends, 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 attends. Prenons un peu de recul. Voilà. Non, c'est vert, ce n'est pas jaune. Merde. Ah, attends, je crois que c'est par là. Non, ça, c'est bleu. Mais attends, mais ces coffres, ils ont été rajoutés ou pas ? Mais ce n'est pas possible. Parce que là, pour le coup, j'avais un peu fouillé quand même. La vérité est vraie. J'avais un peu fouillé. Donc là, je me dis, j'ai l'impression qu'ils ont encore ajouté je ne sais pas combien de coffres différents. Bon, OK. Il faut que je mette une balise. La conclusion, elle est là. Il faut que je mette une balise pour pouvoir retrouver facilement cette grotte avec mon téléporteur. Ce que je vous propose de faire, c'est qu'on va passer ici rapidement. Parce que pourquoi pas ? Il est juste là, mon téléporteur. C'est juste scandaleux. Je regarde un petit peu si là, comme ça, du point de l'œil, c'est que je vois quelque chose ou pas. Bon, après, ici, on avait quand même des gros trucs notables. De la grosse épave, du gros caillou, de la déco. Je ne sais pas si éventuellement, ils ont rajouté des générations de coffres ou quoi que ce soit. Mais encore une fois, ça fait partie de votre exploration, de votre découverte. Le but, ce n'est pas d'aller micro-pointer chaque coffre où il est, etc. Ça fait un peu de plaisir aussi de ce côté-là. Et je pense qu'au bout d'un moment, quand vous m'avez vu ouvrir deux ou trois coffres, c'est cool. Mais vous n'avez pas forcément envie de me voir ouvrir. 150 milliards de coffres, bien évidemment. Mon inventaire n'a juste aucun sens. Je pense qu'avant la prochaine update, j'ai vraiment intérêt à m'en donner à me poser. Et à vider mon inventaire et à le nettoyer parce que c'est juste... Enfin, bref. Oh, purée. Alors, deux choses avant de se quitter sur cette nouvelle update qui fait grave plaisir. Ici, j'ai rajouté une nouvelle espèce qui est juste là. Donc, c'est l'espèce de scarabée que vous avez là. Enfin, scarabée, je ne sais pas si on peut appeler ça un scarabée. Mais en tout cas, voilà. Là, c'est une nouvelle espèce d'animaux. Donc, ça fait plaisir. Sachant qu'on avait déjà eu pas mal d'animaux différents ensemble. Donc, voilà. Comme ça, au moins, au niveau de la mise à jour, je vous montre vraiment quasiment tous les trucs. Donc, ça, c'est plutôt cool. Tiens. Par rapport à ce qui a été changé au niveau des fondations... Ah, yes. Mon dieu, mon dieu. Alors, vous voyez ça ? C'est ce que je vous disais au début. Ça, on ne pouvait pas le faire avant. On ne pouvait pas le faire. Et là, comme vous pouvez le constater... Magnifique. Voilà. Là, vous pouvez mettre maintenant des fondations au niveau des rochers. L'air de rien. Ça permet d'avoir des constructions un petit peu plus sympathiques, je trouve. Donc, c'est pas mal. Donc là, ici, maintenant, je peux mettre des suites. Des suites ! Alors, par contre, on est en plein... On est en plein... On est en train de se faire saucer par des comètes de l'espace. Et du coup, la couleur, elle est complètement... Elle est complètement pourrie. Ça, ça ne marche pas si je fais ça. J'ai un peu du mal à voir si... Le changement, là. Attends. Spatio-etio, spatio-etio, fablo. Tubio. Ah si, ça se voit bien, là. Donc là, on voit bien. Donc là, on est sur du fou, l'orange. C'est à cause de ces comètes de mort, là. Orange et gris. Très bien. Très, très bien. Ah, ouest, il est... Mais je ne peux pas mettre une combi, là, dans mon inventaire ? Attends. Oh oui, je peux ! Oh, ya, ya. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Ok, comment j'arrête l'animation, là ? Est-ce que tu ne vas pas faire ça tout le temps, quand même ? Attends, tu es sérieux, là ? Je ne peux plus bouger. Je vous jure que je ne peux plus bouger. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, c'est bon. Oh mon Dieu, le coup de stress. Ah oui, ça se met là ! Nickel. Là, je peux l'enlever. Eh ben voilà, parfait. Bon, ça nous a permis de voir la petite animation plaisir et délicieuse. Bref, je pense qu'on a largement balayé toutes les nouveautés de cette nouvelle mise à jour. J'espère que ça vous a plu, chers amis. Comme quoi, on a encore des choses à faire. On a encore des choses à voir. Et c'est un véritable plaisir. Et hop, pour fêter ça. Touc, on va rajouter celui-ci. Parce que je crois que celui-ci, on ne l'avait pas. Tac ! J'ai un doute, mais je me demande si on l'avait celui-là. Bon, peu importe, on s'en fout. On le met parce que c'est beau et parce que ça fait plaisir. Et il y a un côté un peu fétichiste et j'aime ça, voilà. Bref, des bisous. Merci beaucoup en tout cas d'avoir regardé ce nouvel épisode sur Planète Crafter. Rendez-vous à la prochaine. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501